Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez rapide je le pense Je viens vous présenter ma pâle, alors je fais très rarement des piles à lire Mais cette fois-ci j'en ai une, un petit peu conséquente, on va voir Vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas je vous encourage vivement à me suivre sur Instagram étant donné que c'est sur cette plateforme que se passent beaucoup de choses Un petit peu plus dans l'aspect communauté que sur Youtube Où il y a vraiment la création de contenu mais pas beaucoup de partage au quotidien Durant le mois d'octobre donc et le mois de novembre Je vous propose de vous immerger dans la culture coréenne Et donc de passer bien évidemment majoritairement par la littérature Mais il s'agit aussi d'écouter de la musique coréenne, de regarder des films coréens, des séries coréennes De s'intéresser à l'histoire de la Corée, à la politique de la Corée, à la langue, bref Et donc voilà ma sélection d'ouvrages que j'aimerais lire durant ces deux mois Pour découvrir davantage la littérature coréenne Étant donné que bien évidemment je n'ai pas encore lu ces livres Je ne vais pas vous faire un retour dessus Mais je voulais vous les présenter, vous dire quelques mots si je peux Sur ces ouvrages, sur les auteurs-autrices Et pourquoi je les ai choisis Et peut-être vous donner envie vous aussi de les lire Et de participer à ce projet collectif Qui est super sympa, qu'on avait déjà fait en printemps pour le Japon Et qui permet vraiment d'échanger avec d'autres personnes intéressées Par ces cultures, ces pays, ces littératures Et puis tout simplement de découvrir de très 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 bons auteurs Et de très très bonnes autrices aussi Alors on va commencer avec ce roman qui est dans ma bibliothèque depuis un certain temps Il s'agit d'un roman qui s'appelle Généalogie du Mal de Jong-Yu Jong Et il s'agit d'un thriller Donc je ne lis pas beaucoup de romans, de littérature contemporaine d'ordinaire En tout cas français je n'en lis quasiment pas Et je lis très très peu de romans, enfin de littérature dite de genre Mais c'est vrai que j'aime aussi J'ai un passé de grande lectrice de Stephen King que j'adore Je trouve que c'est un très très grand écrivain Bref Donc j'aime aussi les romans psychologiques, les romans un peu gores Les romans qui flirtent avec le policier, l'intrigue psychologique Bref tout ce qu'on retrouve dans un thriller Donc ce roman-ci j'ai hâte de le lire Je sens que ça va être une très très bonne lecture Je pense que je vais le dévorer Et il est disponible assez facilement Enfin vous pouvez le trouver facilement en librairie Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas On change totalement de registre avec un classique Si je puis dire de la littérature coréenne Il s'agit de « Shim Chong, fille vendue » de Wang Seok-yong Alors Wang Seok-yong c'est l'une des figures vraiment principales quand même de la littérature contemporaine Et qui est beaucoup traduite Qui est célébrée dans son pays d'origine Et dans ce roman qui est publié ici aux éditions Zulma Avec toujours ses magnifiques couvertures et ce beau travail quand même d'édition On va nous raconter l'histoire de Shim Chong qui est une jeune fille de 15 ans Qui va être arrachée à la misère dans son village Pour être propulsée dans d'autres formes de misère Avec notamment la prostitution, une vie de courtisane Et on va suivre le trajet donc Enfin la trajectoire plutôt Qu'est-ce que je raconte ? La trajectoire de cette femme Enfin de cette petite fille qui devient bien évidemment une femme Dans un monde violent qui est bien évidemment patriarcal Et dans lequel elle devra toujours s'opposer Et essayer de survivre face aux hommes Voilà j'ai hâte de lire ce roman Il fait quand même un petit nombre de pages Il fait environ 5... 470 pages Donc c'est un roman conséquent Mais je pense qu'il va se lire assez facilement Et je pense surtout que c'est le genre de lecture Vous savez qui se dévore Étant donné que quand on suit comme ça La progression d'un ou d'une personnage En général c'est très appant Enfin en tout cas moi c'est ce que ça me fait Donc je me fais pas de soucis du tout Ici il s'agit d'un ouvrage en anglais Qui n'a pas été traduit malheureusement Il s'agit d'un recueil de nouvelles Des Underground Village De Kang Kyung Gay Kang Kyung Gay c'est une autrice Qui a une vie assez intéressante Elle a été féministe Elle a été professeure Elle a connu l'occupation Elle est allée en Manchourie Bref Elle a beaucoup écrit pour s'opposer au totalitarisme Pour s'opposer au colonialisme Et j'ai hâte vraiment par contre Je pense que c'est l'un des livres que j'ai le plus envie de découvrir J'ai hâte de découvrir ce recueil de nouvelles Premièrement parce que j'aime bien lire les nouvelles J'en lis peu mais quand j'en lis C'est toujours agréable J'ai hâte de découvrir cette femme aussi Son écriture, ses opinions, ses prises de position Et j'espère qu'elle sera bientôt traduite en français Parce que c'est quand même une figure assez intéressante Ensuite là je vais vous parler de 3 romans Que j'ai acheté dans une librairie Qui est située à Paris Et qui s'appelle Le Phénix C'est une librairie qui est spécialisée dans la littérature Dans les littératures asiatiques Et qui propose une belle collection d'ouvrages Venant de différents pays Donc j'ai sélectionné un recueil de poésie Tant donné que l'idée c'est aussi d'essayer de varier les genres Il s'agit d'un recueil de Yi Sang Qui s'appelle 50 poèmes, les ailes Le pivot de l'esthétique coréenne Texte traduit, présenté, commenté, annoté par Kim Bona Donc j'ai hâte parce que j'adore la poésie Je suis une grande amoureuse de la poésie J'aime beaucoup la poésie J'aime beaucoup étudier la poésie Analyser la poésie Et là voilà Ce qui est passionnant C'est qu'en plus on a la chance d'avoir un ouvrage vraiment appareillé Au niveau de tout Le côté critique, des notes, du contexte, des explications, etc Donc ça va être un délice pour moi, je sais Et ça va être une lecture que je ferai avec grand grand plaisir Et qui va peut-être d'ailleurs se saupoudrer un petit peu sur les deux mois Ensuite un roman important Parce que c'est un roman qui a un petit peu modernisé l'écriture en Corée Il s'agit de La Place De Che In Un Alors C'est aussi un dramaturge Je n'ai pas de théâtre Comme vous l'avez peut-être constaté dans ma sélection Bon, le théâtre c'est un genre que je n'apprécie pas du tout Et puis c'est un genre qui est souvent difficile à trouver en traduction Et puis tous les pays n'ont pas la même tradition non plus de dramaturgie Donc c'est toujours compliqué Bref Si jamais vous voulez vous lancer avec le théâtre Vous êtes plus que les bienvenus Nous faire des retours parce que je pense qu'on sera pas nombreux et nombreuses à lire beaucoup de théâtre Mais voilà Pour vous donner une idée Parce que ce roman me parle beaucoup J'ai très très envie de le lire En plus il est court Donc je pense que ça va être parfait A travers les reniements successifs d'un jeune étudiant molesté Parce que son père est communiste Contraint de passer de l'autre côté Puis avec la guerre civile revenu torturer ses anciens amis Che In Un a donné à la Corée son plus illustre classique de la division On n'oublie plus Myung Joon Ce héros désenchanté qui entreprend sur un navire chargé d'anciens prisonniers Un difficile voyage vers la neutralité Accompagné par l'obsédante image de deux femmes Hanté par l'insupportable relativité des engagements Son trajet est en fait celui de tout homme en cadre d'un lieu Ou de plus être étranger à lui-même et au monde Je pense que ça va être une merveilleuse lecture Dernier roman que j'ai acheté dans la librairie Le Fénix Ce petit pavé que j'ai hâte de lire Qui me parle beaucoup Il s'agit d'un roman intitulé Trois générations Écrit par Yom Sang Sop Alors comme vous l'aurez deviné On va suivre en fait une famille sur trois générations Et donc on va aussi suivre l'histoire de la Corée Avec l'occupation, avec le communisme Avec la division Avec les oppositions bien évidemment aussi entre générations Au niveau des idéologies etc Et apparemment c'est l'un des grands classiques de la littérature coréenne J'ai hâte de le lire parce que c'est typiquement le genre de roman que j'aime Si vous me suivez un minimum Vous savez que j'aime beaucoup ce genre d'épopée Qu'on retrouve souvent dans la littérature du XIXe Chez les russes, chez les français mais pas que Et là bon bah voilà Ça va être un très très bon moment de lecture J'en suis convaincue Et dernier mais pas des moindres Parce que c'est un roman qui a connu un grand 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 succès Et que je n'ai toujours pas lu Donc ce sera l'occasion Il s'agit de Kim Ji-yong Né en 1982 de Cho Nam-joo Vous le savez Ce roman Enfin vous le savez Je pense que vous devez le savoir Parce que ce roman a beaucoup beaucoup tourné Il a fait un grand bruit En Corée Étant donné que là on suit en fait l'histoire d'une femme coréenne Tout ce qu'il y a de plus banal entre guillemets Et on va Et en fait ce qui est fascinant c'est quand Dès qu'on publie Je sais pas si vous l'avez remarqué Je pense que oui Mais dès qu'on publie la vie et l'histoire d'une femme Tout ce qu'il y a de plus banal Ça fait grand bruit Et la Corée Même si c'est un pays que j'aime beaucoup Une culture que j'aime beaucoup Etc La Corée reste un pays qui est très conservateur Qui est assez rigide Qui est très misogyne aussi Et qui n'est pas très libéral Au niveau de la place des femmes Au niveau du féminisme Etc Et donc en fait effectivement En France un tel roman ne susciterait sans doute pas Tout ce qu'il a suscité en Corée Mais la Corée n'en est pas au même stade que la France En tout cas Au niveau des droits des femmes De la place des femmes Des réflexions sur les vies des femmes en fait Tout simplement Voilà Donc j'ai hâte de lire ce roman J'ai hâte de voir ce qu'on peut y retrouver Je trouve que C'est toujours touchant D'une manière ou d'une autre De lire la vie simple Et quotidienne Et tout à fait Anodine presque Des uns et des autres Et effectivement Lorsque c'est des unes et des autres Ça me touche d'autant plus Tant que je suis une femme Que je suis féministe Et que dans la littérature C'est une thématique qui me parle Et qui m'intéresse beaucoup Voilà Donc vous l'aurez vu C'est une pâle qui est assez raisonnable Pour de moi Il me semble Des ouvrages de taille Enfin de longueur assez variée On a de la poésie On a des romans des nouvelles Pas de théâtre On a quand même Certaines époques assez distinctes C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des dates Mais j'ai posté sans doute sur Instagram Ma pâle Et j'aurais peut-être précisé Mais vous pouvez aussi faire vos petites recherches Je vous mettrai également en barre d'infos Du coup mon Instagram bien évidemment Mais je vous mettrai aussi Un Google Doc Un document Google Où je vous propose Quelques pistes de lecture Si jamais vous le souhaitez Ainsi que des dramas Que je vous propose de regarder Durant ces deux mois Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura intéressé J'espère que vous participerez A cet automne coréen N'hésitez pas à me dire Si oui Avec quels ouvrages Ou avec quels films Ou avec quelles séries Bref Partagez Les petites références Pour le plaisir de tout le monde Et puis je vous dis A très très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501